Et pour en parler, nous sommes en direct de Dakar avec Mariamma Daba Diamanka, présidente de la commission Paix et Sécurité du réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalos gambiennes. Mariamma Daba Diamanka, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, messieurs. Je voudrais seulement vous dire que je suis ravie de participer à cette émission. Vous savez que notre société est toujours dominée par les hommes. Donc les femmes ne disposent pas des mêmes droits que l'homme, malgré l'égalité proclamée dans la déclaration des droits de l'homme. En tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce journal de l'Afrique Info. Alors, nous venons de le voir, la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité était au cœur de cette réunion présidée à Addis Abeba par le Maroc. Une résolution dont la mise en œuvre pose problème. Selon vous, pourquoi sa peine a décollé malgré tous ses efforts visant à impliquer les femmes aux négociations de paix sur le continent ? Oui, vous savez, les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan pour faire avancer la cause de la paix. Mais leurs efforts n'ont jamais été reconnus ni récompensés. Mais ces efforts ont considérablement bénéficié de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1325 dont vous parlez, qui reconnaît la vulnérabilité des femmes en temps de guerre et demande qu'elles participent sur un pied d'égalité à tous les efforts visant à rétablir la paix. Donc, ici, on dit que femmes et hommes sont au même pied d'égalité dans le cadre de la résolution de la paix. Et cette résolution aussi a légitimé l'action des femmes en faveur de la paix. Mais nous avons toujours des problèmes d'obstacles politiques, culturels et économiques auxquels nous nous offrons lorsqu'il s'agit de participer pleinement à la vie de notre pays. Nous sommes toujours écartés dans le cadre des résolutions de paix, malgré tous nos efforts. Nous savons qu'ici, au niveau du Sénégal, les femmes se sont battues pour la parité. C'est vrai qu'elle a été votée, mais jusqu'à présent, il y a des problèmes au niveau des institutions. Nous nous sommes aussi battus pour que les viols et tout, pour que tout soit puni. C'est vrai que le président de la République, son Excellence Matissal, nous a reçus. Le décret a été signé. Mais jusqu'à présent, ce que nous recherchions dans cette but, nous ne l'avons pas encore obtenu. Donc, c'est des problèmes. Nous sommes toujours mis à l'écart, malgré tous les efforts que nous faisons. Et c'est une chose qui continue. Mais les organisations féminines, les institutions, les femmes qui sont dans les institutions que nous sommes, nous continuerons cette lutte jusqu'à ce que tous les droits nous soient recommits. En tout cas, le Maroc a marqué d'une pierre blanche sa présidence au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mettant en avant la question des femmes sur le continent. Quel regard portez-vous sur ce choix et aussi l'expérience du Maroc en la matière ? Oui, moi, je pense que c'est un point positif pour les femmes marocaines. Elles ont marqué un grand coup parce que, vous savez, au Sénégal, peut-être que ce n'est pas à ce stade-là, mais le Maroc est un pays musulman où la plupart des femmes sont voilées. Donc, si ces femmes-là arrivent à s'imposer, arrivent à avoir des échanges entre elles et différents pays sur les obstacles dont elles font face, si elles arrivent aujourd'hui à voir que le Maroc ait pris plusieurs nombres de mesures importantes par rapport à l'automisation des femmes, à la citoyenneté de la femme pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, pour que les femmes aussi aient les mêmes droits dans le cadre de la lutte pour la paix et la sécurité. Donc, moi, je dis « waouh aux femmes du Maroc ». C'est un exemple que tous les pays doivent suivre, mais c'est un exemple aussi que toutes les femmes doivent suivre afin que nous puissions bénéficier de nos droits, mais aussi afin que ce que nous voulons, c'est-à-dire participer à toutes les instances de plus de décisions, participer dans toutes les négociations pour que nous puissions les obtenir. Je vous remercie. Mariyama Dabadiamanka, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission Paix et Sécurité du Réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalos-gambiennes. Merci.